J'allais continuer la série « Je suis » en prenant les... les différentes choses que Jésus a dit sur lui-même. Mais je pense que c'est peut-être bien ce matin qu'on soit un brin liturgique et qu'on prenne un petit peu de temps pour se rendre compte que c'est le matin de Pentecôte, que c'est le dimanche de Pentecôte aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait être vraiment bien, en fait, de juste ensemble avec... On vient de vivre quelque chose avec plein, plein, plein d'églises de France. Eh bien, la majorité des églises en France ce matin sont en train de lire et en train d'apprendre de la part de Acte 2. Et je pense que ce serait bien que ce matin, on se relise Acte 2. Enfin, juste différentes choses qui ont été partagées dans notre petit temps prophétique me font me dire que ça pourrait être bien qu'on fasse ça ce matin, qu'on prenne une petite pause dans la série. Et donc, je vous invite à prendre Acte 2 à partir du verset 1 si vous l'avez. Je n'ai fait aucune prépa pour ce message. C'est entièrement selon ce que je sens le Saint-Esprit me dire. Donc, on va lire le texte et on va voir comment l'Esprit nous conduit en regardant ce passage. Et puis, la semaine prochaine, on reviendra à Jésus le bon berger. Acte 2, verset 1. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparure séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les écoutait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Medes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisines de Sirène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vingt-doux. » Alors Pierre, debout, avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car il est neuf heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Israélite, écoutez ces paroles. « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impis mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. En effet, David a dit à propos de lui « Je vois constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu ne me rempliras de joie par ta présence. » « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendit témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. voilà le récit de l'anniversaire de l'Église. Voilà comment l'Église de Christ est née. C'est un sacré anniversaire. Je pense à la naissance de tous mes enfants et c'était des naissances pour nous, en ce qui nous concernait, magnifiques, belles, des jours forts, mais des jours vécus dans une entière discrétion. C'est presque comme si nous-mêmes, Rebecca et moi, on ne voulait pas que tout se sache trop vite. On voulait attendre un petit peu, laisser les choses, nous laisser le temps de vivre les choses et de communiquer juste à nos parents et à notre famille proche le fait que nos trois enfants étaient nés. et il y a eu une fois où l'un de nos parents l'a partagé avec le reste du monde avant que nous, on ait eu le temps de le communiquer aux gens à qui on voulait en parler en personne et pour être franc, ça nous avait un petit peu fâchés. On était là un petit peu en mode mais enfin, ce n'est pas correct de faire ça, c'était supposé être à nous mais Dieu, le jour de la naissance de l'Église, a décidé de faire les choses complètement différemment. Le jour de la naissance de Christ, ça a été fait comme un petit peu pour nous au calme, dans des conditions extrêmement humbles. Mais quand l'Église de Christ est née, le jour de la Pentecôte, le jour qui a commencé l'âge de l'Esprit, le jour qui a commencé l'âge de l'Église, les deux qui sont concomitants parce que c'est par le fait que Dieu a rempli son peuple de son Esprit qu'il y a eu une transformation au niveau de la façon d'interagir de Dieu avec le monde parce que nous sommes maintenant un peuple entièrement rempli de l'Esprit, ce jour-là, Dieu a voulu que tout se sache. Il avait préparé le bouillon de culture le plus extraordinaire de l'histoire du monde. Il avait cultivé sa présence et sa parole et sa loi dans son peuple pendant des années et des années et des années et des années et au moment opportun, au bon moment, au bon moment, Dieu a envoyé son Fils, son Fils est mort à la croix, son Fils est ressuscité pour triompher de la mort, pour permettre à ce que tous les ennemis de Dieu soient démontrés publiquement comme étant vaincus, comme étant plus faibles que le Dieu victorieux. Et après sa résurrection, Jésus a continué à enseigner ses disciples pendant 40 jours et puis au bout des 40 jours, on vit ce jour qu'en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas la signification assez souvent, le jour de l'ascension. C'est le jour où Jésus monte pour s'asseoir sur son trône et à partir de ce moment-là, on peut vraiment dire que Christ est roi des rois et qu'il est maître et seigneur sur toute chose, que toute seigneurie, toute domination lui appartient à partir de ce moment-là, du moment de l'ascension. Mais le Christ monté aux cieux n'est pas seulement resté aux cieux, il nous a envoyé sa présence. Et tout au long de l'histoire de la Bible, on a cette histoire d'amour de Dieu qui veut avoir sa présence avec son peuple. Il a créé l'humanité et l'humanité il a créé la terre plutôt et l'univers et la description de l'univers dans Genèse 1 ressemble étrangement à la description du temple dans l'Ancien Testament. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en premier, est-ce que le temple est supposé ressembler à la création ou est-ce que la création en avant est supposée ressembler à la façon dont Dieu crée le temple mais Dieu fait le monde de façon telle à ce que ce soit un écrin dans lequel sa présence peut être vue elle peut être vécue il y a une sorte de grande cour extérieure qu'on appelle les cieux et dans cette cour extérieure il y a une terre qui est là c'est la cour intérieure c'est le lieu saint qu'on appelle la terre et puis dans ce lieu saint il y a un endroit encore plus précieux qu'on appelle le jardin d'Éden qui est comme le lieu très saint et dans ce lieu-là il met les humains et sa présence demeure de façon particulière. Dieu veut que sa présence soit là présente sur terre mais il fait plus que ça. Les humains gâchent tout on a saccagé entre guillemets le lieu très saint là où vivait la présence de Dieu en introduisant du péché et par le péché la mort dans ce lieu qui était supposé être le lieu très saint et les humains sont chassés de ce lieu où se vit la présence de Dieu de la façon la plus forte et Dieu trouve des moyens encore et encore et encore et encore de revenir par sa parole et par ses promesses et par sa présence à être avec les humains. Il le fait avec Noé et l'Arche de Noé est à nouveau comme une sorte de temple dans lequel les promesses de Dieu sont préservées dans lequel la parole de Dieu est obéie dans lequel la présence de Dieu est et ce n'est pas anodin que ce soit une colombe comme un symbole du Saint-Esprit qui est là et puis qui assure que ce temple-là ait bien accompli son objectif à la fin de l'histoire de l'Arche de Noé et puis Dieu fait amitié et alliance avec Abraham et puis avec Moïse et il développe des moyens pour conduire son peuple à avoir sa parole ses promesses et sa présence dans un même lieu dans un tabernacle qui est mobile dans le désert qui est une tente faite de main d'homme désignée par Dieu mais encore imparfaite mais là la présence de Dieu demeurait avec les hommes mais seulement certains pouvaient y entrer seulement certains pouvaient y entrer et puis après que le peuple de Dieu ait pu arriver dans une terre qui était plus permanente la terre promise la terre d'Israël alors que le peuple de Dieu entre dans ce terrain dans cette terre David et puis Salomon font construire un temple dans lequel la présence de Dieu vient et quand Salomon fait la dédicace du temple ce qu'il demande parce qu'il comprenait les projets de Dieu ce qu'il demande c'est que la présence de Dieu vienne dans le temple et sa présence vient de façon tellement forte et de façon tellement tangible que les prêtres qui sont préposés au temple ne peuvent même pas rester à l'intérieur du temple tant la présence de Dieu est forte et tant elle est tangible tant elle est manifeste dans ce temple et alors que la gloire de Dieu et sa présence vient il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui change et puis le temple sert les projets de Dieu pour cette partie-là de l'histoire du salut mais à nouveau c'est un temple qui est statique dans lequel on ne peut entrer qu'une fois par an il y a qu'une certaine personne après un rituel de purification extrêmement précis extrêmement long et Dieu dit c'était pas tout à fait ça que je voulais vivre encore il y a une évolution il y a une croissance il y a une avancée dans les projets de Dieu pour que ce qui a été détruit en Éden trouve une restauration et en l'an moins 4 le livre de Jean nous dit la parole c'est-à-dire Dieu lui-même dans la personne du Fils la parole est venue sur terre et elle a demeuré parmi nous plutôt si on prend les mots grecs et qu'on voit quel serait le mot hébreu utilisé à la place parce que Jean par les hébreux on aurait le mot tabernacle la parole est venue et elle a tabernaclé elle a demeuré elle a fait sa présence avec nous pleine de grâce et de vérité et nos yeux ont vu sa gloire gloire comme celle du Fils venu du Père la présence de Dieu continue son histoire et Dieu déverse sa présence de façon pleine et de façon entière à travers le Fils sur la terre et le Fils vient et il est la manifestation du Dieu vivant sur la terre la présence de Dieu qui était cantonnée au temple maintenant à des jambes à des pieds à une bouche à des oreilles à des bras pour enserrer les gens et la présence de Dieu Dieu lui-même marche dans toute la Galilée dans la Samarie dans la Judée la présence de Dieu est venue parmi les humains et dans un sens c'était la meilleure manifestation de la présence de Dieu jamais vécue c'était la présence entière parfaite absolue mais vous savez quoi Dieu le Père a dit et le Fils s'est fait le relais de cette parole qu'il y a mieux ça paraît blasphématoire de dire ça mais la Bible nous affirme elle-même qu'il y a mieux pour nous en termes de la présence en termes de vécu de la présence de Dieu que même la venue de Jésus sur la terre parfois on se dit j'aurais tellement aimé être à l'époque de Jésus j'aurais tellement aimé vivre avec Jésus être avec lui marcher avec lui poser toutes mes questions mais Jésus a dit il vaut mieux pour vous que je m'en aille imaginez être les disciples dans ce moment-là d'entendre Jésus ils ont été avec Jésus tout le temps et ils ont tellement tellement aimé ce moment-là de leur vie tellement précieux d'être avec Dieu lui-même de pouvoir être enseigné par lui de pouvoir voir les miracles qu'il faisait de pouvoir participer aux miracles qu'il faisait vous imaginez la réaction j'imagine je vois Pierre qui est fort en bouche qui aura dit un truc du genre mais il vaut mieux que tu t'en ailles certainement pas que ça arrive jamais Seigneur Jésus il ne faut pas que tu partes il faut que tu sois encore plus avec nous moi je veux être avec toi Jésus ne pars pas ne pars pas du fait de t'en aller toute ma vie j'ai attendu de vivre un truc comme ça et maintenant que je le dis tu me dis que tu vas t'en aller et tu me dis que c'est mieux pour nous que tu t'en ailles il n'y a jamais eu rien d'aussi bien pour moi que ta présence et Jésus dit si 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 crois-moi sur parole il vaut mieux pour toi que je m'en aille pourquoi ? parce que j'enverrai un autre consolateur l'esprit de vérité survenant sur vous avec la présence du Fils sur la terre Dieu a fait sa demeure avec nous Dieu était aux côtés de nous mais Jésus dit je veux faire plus que ça encore je veux que vous-même soyez mon temple je veux que vous soyez le lieu très saint dans lequel la présence de Dieu est manifestée sur la terre et donc la Bible nous dit que l'espérance de la gloire et la gloire comme on l'a vu est très connectée à la présence de Dieu quand Salomon fait la dédicace du temple et que la présence de Dieu vient elle vient comme la venue de sa gloire et Paul nous dit dans Romains 3.23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu pourquoi ? parce que la gloire de Dieu et la présence de Dieu sont profondément imbriqués dans la théologie biblique les deux vont ensemble être privés de la gloire de Dieu c'est être privés de la présence de Dieu et la Bible nous dit que l'espoir de la gloire l'espoir de la présence manifeste de Dieu c'est Christ en toi et ce matin dans notre temps de partage prophétique Gareth et Christina et Gareth ont partagé avec nous une pensée que Dieu lui a mis sur son cœur cette semaine par rapport au fait que nous avons en nous la puissance de la résurrection c'est une des choses merci Gareth d'avoir partagé ça c'est une de ces choses qui m'a fait me dire il faut que je parle de la pentecôte ce matin nous sommes maintenant le lieu où demeure la présence de Dieu nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du jardin d'Éden nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du tabernacle de Moïse nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du temple de David et du temple de Salomon nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui attention de la présence de Dieu lui-même en Jésus le plan de Dieu pour manifester sa présence sur la terre c'est toi et c'est moi et il n'a pas d'autre plan que ça il n'a pas d'autre plan que ça la manifestation de sa présence aujourd'hui sur la terre se trouve en l'église de Jésus Christ et ça commence le jour de la Pentecôte tout ce qui avait été préparé dans le secret tout ce qui avait été préparé à travers un couple tout au début et puis un homme à qui il fait des promesses et puis à un peuple qui est esclave en Égypte et puis à une petite nation au milieu de tellement tellement d'autres nations et puis un petit bébé est maintenant mis en lumière le temps d'incubation à partir de la Pentecôte est fini le temps de bouillon de culture que Dieu avait préparé pour son peuple historiquement est terminé et il y a un moment donné à la Pentecôte où Dieu dit maintenant allumez les lumières maintenant ouvrez les portes maintenant qu'un bruit comme le son d'un vent violent souffle maintenant que des flammes se déposent sur toutes les têtes ce que j'avais fait en mettant mon onction sur quelques personnes seulement est maintenant disponible à tout le monde et les amis rendons-nous compte de la gloire et de la vérité de la Pentecôte aujourd'hui servons-nous de ce rappel annuel pour nous dire peut-être qu'on est passé à côté de ce à quoi l'Église sert peut-être qu'on est passé à côté de l'identité de l'Église peut-être qu'on est passé à côté de ton identité de mon identité parce que la réalité c'est que je ne vis pas ma vie quotidienne comme la manifestation vivante ambulante parlante de la présence de Dieu sur terre nous sommes la demeure du Saint-Esprit et tout ce que le Saint-Esprit fait et tout ce que le Saint-Esprit veut faire ses priorités sont maintenant à notre disposition et sont maintenant notre portion sont maintenant notre héritage ce qui a été pour un seul peuple est maintenant pour tous les peuples regardez comment la Pentecôte met en lumière cette réalité les Parthes Medes et Lamides habitants de la Mésopotamie de la Judée de la Cappadoce du Pont de l'Asie de la Phrygie Pamphilie de l'Égypte du territoire de la Libye voisine de Sirène des résidents venus de Rome juifs de naissance ou par conversion crétois et arabes entendent parler dans une même voix la Pentecôte c'est l'inversion de la malédiction qui s'est passée à Babel à Babel les humains qui parlaient tous d'une même langue et ça c'est une histoire qui est présente dans l'Ancien Testament tout au début de la Bible quand les humains ne parlaient qu'une seule langue Dieu à cause de leur orgueil a conduit à une multiplication de langues et aujourd'hui à travers le don de parler en langue et à travers le don de l'interprétation des langues Dieu est en train d'envoyer un signe pour dire que la malédiction qui est tombée sur l'humanité à travers Babel commence maintenant son processus d'inversion des gens de toutes les nations peuvent comprendre et peuvent entendre la vérité de la parole de Dieu là où l'humanité a été divisée par des barrières de division ethnique de division raciale de division linguistique de division culturelle nous avons maintenant un royaume qui vient et qui se manifeste avec un seul nom au-dessus de tout autre nom pour nous rassembler en un seul et même peuple détruisant les barrières et c'est pour ça qu'on a choisi le jour de la Pentecôte pour lancer la vidéo à la bénédiction parce que nous-mêmes en tant qu'Église on a trouvé les moyens de se séparer nous-mêmes en tant qu'Église on a trouvé les moyens de mettre des barrières entre nous alors que nous confessons depuis le début de l'histoire de l'Église les mêmes choses sur les points les plus centraux je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du Ciel et de la Terre et en son Fils Jésus-Christ qui est né sous qui est né de la Vierge Marie qui est mort et qui est crucifié sous Ponce Pilate il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures et il revient pour juger les vivants et les morts je crois au Saint-Esprit je crois en l'Église une catholique c'est-à-dire universelle apostolique je crois en la résurrection des morts et la vie éternelle toutes les personnes que vous avez vues sur la vidéo ce matin croient et confessent ces choses-là et nous le croyons et nous le confessons depuis le premier siècle de l'Église et depuis le jour de la Pentecôte voilà notre cri de ralliement voilà notre message voilà qui nous sommes et alors que les nations cherchent à persécuter l'Église notre cri de ralliement sera toujours je crois en Dieu Créateur du Ciel et de la Terre et en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur ces paroles n'ont pas été écrites pour être répétées de façon lente et ennuyeuse les dimanches matins semaine après semaine ces paroles sont un cri de guerre ces paroles sont l'affirmation claire et nette de qui est le Seigneur de l'univers et voilà ce que croit l'Église voilà ce que Pierre a prêché lors de la première Pentecôte et voilà ce que nous sommes appelés à prêcher nous aussi en tant qu'Église souvenons-nous de l'identité de l'Église alors qu'on célèbre son anniversaire aujourd'hui souvenons-nous de ce que Dieu veut et va faire à travers nous qui sommes les croyants aujourd'hui souvenons-nous que la puissance de la résurrection de Jésus n'est pas seulement montée avec lui au ciel pour y rester cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts a été déversée librement sur vous tous elle a été déversée librement sur nous et tellement souvent on peut vivre tellement conscient de notre faiblesse et être tellement conscient de nos blessures et être tellement conscient des choses qui n'arrivent pas encore qu'on oublie d'être conscient de ce que Jésus dit sur nous on oublie d'être conscient de la réalité qui est proclamée de façon incroyable dans ce texte est-ce que nous vivons à la lumière de ce que dit la Bible ou est-ce que nous vivons à la lumière de notre expérience est-ce que nous laissons notre expérience être informé par la Bible ou est-ce que nous enfermons la Bible dans le carcan de notre expérience et je crois qu'il y a vraiment un appel de Dieu sur nous d'être une église qui dit je crois en la Bible je crois en ce message je crois que ce jour-là c'est vraiment vraiment produit et je crois que le sens de ce jour est véritablement pour nous aujourd'hui qu'il n'a pas changé que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement que nous sommes dans le même âge de l'histoire du salut que l'étaient ces personnes qui ont vécu ça ce jour-là et vous savez quoi ? la plus belle expression de l'église qu'on trouve dans toute la Bible je pense qu'il y a très peu de monde qui ne serait pas d'accord avec moi sur cette affirmation-là elle est subjective mais je pense quand même qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça c'est que acte 42 acte 2, 42 à 47 vient juste après acte 2, 1 à 41 et acte 2, 42 à 47 nous parle d'une église avec une communion interne qui est tellement tellement belle et qui est tellement tellement forte le hymne de l'église est magnifiquement magnifiquement démontré dans acte 2, 42 à 47 la relation à Dieu la gloire le fait que nous sommes un peuple complètement centré sur Dieu avec une passion pour lui et pour qui il est et pour sa nature et pour ses attributs est tellement tellement manifeste dans acte 2, 42 à 47 le out de l'église le témoignage de l'église envers le monde est tellement tellement manifeste dans acte 2, verset 42 à 47 on a une vision pour Fireplace d'être une église avec une communion spirituelle interne vraiment forte un engagement les uns envers les autres un amour les uns envers les autres un partage de nos vies une vulnérabilité les uns envers les autres qui est forte on cherche à la puiser depuis la Bible cette idée de la communion de l'engagement les uns envers les autres on a une vision pour notre église d'une louange qui est passionnée qui est centrée sur Dieu qui l'exalte qui met tout l'accent sur Dieu qui se réjouit de la grandeur de Dieu et qui se délecte de sa nature et de ses attributs et qu'on tire depuis les pages de la Bible on a une vision en tant qu'église pour rayonner pour briller pour faire connaître ce Jésus merveilleux de la même façon que Paul l'a fait en cette matinée de la Pentecôte on a une vision d'être une église qui met en avant et qui permet l'exercice de tous les ministères qu'on voit dans acte 4 les ministères apostoliques prophétiques évangélistiques pastoraux enseignants mais tout ça ça vient de la puissance et de la présence du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte donc les amis j'ai à cœur ce matin de nous rappeler encore une fois à vivre la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'église parce qu'elle ne nous l'a pas donnée parce que quelques personnes ont pensé à une belle vision je pense que ce qu'on décrit comme vision pour Fireplace est juste une façon de parler en quelques mots brefs et simples de ce qu'on voit dans les pages des écritures une église avec une relation avec Dieu très forte une église qui est témoin dans le monde et une église qui a une communion spirituelle en interne vraiment forte up in out et donc je vais finir peut-être ce matin en nous lisant à nouveau acte 2 42 à 47 et en disant les amis voilà ce qu'on aspire à vivre et ensuite qu'on prenne un temps pour prier que les uns et les autres reçoivent fraîchement le baptême du Saint-Esprit reçoivent fraîchement la plénitude du Saint-Esprit peut-être qu'il faut juste que je dise deux mots là-dessus avant que je relise acte 2 42 à 47 est-ce que la Bible nous enseigne une deuxième expérience après la conversion il me semble que ce texte est un des textes les plus clairs là-dessus verset 37 après avoir entendu le discours de Pierre ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres frères que ferons-nous ? Pierre leur dit changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et dans la séquence vous recevrez le don du Saint-Esprit on a des personnes qui ont déjà eu le coeur vivement touché qui ont déjà demandé qu'est-ce que je dois faire ils ont déjà fait une démarche de de foie ils ont foi au message c'est une première chose qui se passe quand quelqu'un devient chrétien Pierre leur dit changez d'attitude après la foi vient et directement après vient la repentance je crois en Dieu et je suis conduit à nous repentir des choses que j'ai faites qui ne sont pas à la gloire de Dieu la chose qui vient ensuite directement après dans ce passage c'est le baptême. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et puis, quatrièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans la naissance chrétienne normale, on retrouve ces quatre choses qui font partie de la naissance chrétienne normale. Et parfois, ce qui se passe, c'est que dans l'Église, on a dit, ok, tu te repends ta foi en Dieu, maintenant, attends de faire tes preuves, de recevoir tout un cours de formation au baptême, et après, on va te baptiser. Et puis, après ça, ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on va prier pour toi, peut-être que tu recevras le Saint-Esprit, ou bien sinon, on va dire que tu as tout reçu au moment de ta conversion. Et ce qui se passe, c'est que même les Églises qui croient au baptême du Saint-Esprit, parfois prient pour le baptême dans l'Esprit des mois et des années après que des gens sont convertis. Moi, je compare ça, en fait, à quelqu'un qui donnerait naissance à un enfant, et puis plutôt que de le baptiser tout de suite, plutôt que de couper le cordon tout de suite, on va te garder accroché à ce cordon ombilical, parce que tu en as besoin. Et si on coupe le cordon ombilical, tu ne vas pas réussir à avoir tout ce qu'il te faut au niveau nutrition et au niveau vie. Alors que dans la naissance normale, le cordon est coupé très rapidement après la naissance. Et on se dit, à partir de maintenant, ce n'est pas de ce cordon ombilical dont tu auras besoin pour avoir ta nutrition. Ta nutrition viendra d'autre part. Donc, on coupe le cordon ombilical avec le baptême. Et on dit, maintenant, tu es mort à ton ancienne personne, tu es né en nouveauté de vie, maintenant, en Christ. Et un enfant, tout de suite après sa naissance, il est mis au sein, il est mis à l'allaitement. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'avoir un moyen de nutrition et de vie spirituelle tout de suite après sa conversion. Il naît et il est vivant à travers repentance et foi. Il est baptisé comme le fait de couper le cordon. Et le baptême dans l'esprit, c'est le fait d'être mis directement en contact avec sa source de nutrition. Mais ce n'est pas qu'une seule fois. Parfois, on voit le baptême dans l'esprit comme un truc d'une seule fois. Alors que Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Comme un enfant qui doit allaiter constamment, fréquemment, souvent, souvent, souvent. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Recevez continuellement sa présence sur vous. Et donc, on va lire Actes 2, 42 à 47. Et je vais juste prier. Je pense qu'on ne va peut-être pas se mettre en groupe cette fois-ci. À moins que Kevin, tu trouves vraiment que ce soit une bonne chose qu'on se mette en groupe ? Je te regarde. Fais-moi signe de la tête, oui ou non ? Ok, je te vois en train de faire. On continue et puis on voit. Si tu veux qu'on se mette en groupe, dis-le. De toute façon, c'est toi le chef. Ok ? Ça marche. Bon. Je vais juste lire Actes 2, 42 à 47. Qu'on s'imprègne à nouveau de ce à quoi ressemble une église remplie de l'esprit. Et puis, je vais prier et demander à tout le monde qu'on prie ensemble pour qu'on reçoive un baptême frais du Saint-Esprit. Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est du bon petit up, ça. Dans la communion fraternelle. In. Dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est du in et du up ensemble. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. On a un petit peu du in et un petit peu du out à travers ça. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Amen. Ça, c'est du vrai in. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins du chacun. Quelle magnifique vision du in. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Sous-titrage ST' 501